Bonjour à tous et à toutes, c'est Tutomuniaque et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment utiliser son iPhone pour pouvoir regarder des vidéos sans avoir à passer par l'application de base qui est cette application-là, la vidéo, parce que celle-là il faut convertir tous les fichiers, c'est un peu galère, c'est pas évident du tout je vais vous apprendre à faire autrement, donc je vous invite à aller dans l'app store et taper au player, donc O-P-L-A-Y-E-R vous allez avoir au player light et au player simple, le player simple est payant, le player light est gratuit vu qu'il est light je vous invite à prendre le light parce que le payant n'est pas énormément mieux, je vous montrerai pourquoi plus tard donc vous l'installez, il va se poser sur le bureau, donc voilà, là vous avez juste ça à faire et ensuite on va passer sur l'ordinateur, au niveau de l'ordinateur on va pouvoir aussi télécharger l'application O-Player light et O-Player simple, donc qui coûte 2€ le player simple sur ce site, donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent donc c'est le site d'Apple, donc il n'y a pas de problème, et il y a tout dessus, il y a toutes les informations comme ça si vous voulez des informations supplémentaires, mais je ne pense pas qu'il y en ait besoin ensuite en taille, 26,9 MO c'est quasiment rien, là où ça va pêcher par contre en taille, c'est au niveau des films que vous allez installer de toute façon c'est le cas dans tout, même si vous l'avez mis dans les vidéos, comme c'est des films, généralement c'est un peu lourd comme type de fichier donc admettons, vous l'avez téléchargé quoi qu'il en soit, admettons je veuille mettre cette vidéo là, donc qui est en format AVI et cette astuce marche avec tous les formats de vidéos, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai pu utiliser, moi j'ai mis plusieurs formats et tous ont marché, on va se retrouver donc maintenant sur iTunes, on va aller dans iPhone, puisque c'est ça qui nous intéresse voilà, on va aller dans application, alors attendez je vais déverrouiller mon iPhone, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... que ça ne contredise pas, voilà, on va descendre, voilà, j'essaie d'aller pas trop vite pour que personne ne soit perdu là vous allez avoir des apps, donc choisissez, là vous n'aurez pas les mêmes que moi, étant donné qu'on a chacun de nos iPhone respectifs ou iPod, ça marche aussi avec iPod, et sur tous les iPhone de toutes les générations normalement aussi donc on clique sur Oplayer Lite, l'application qui nous intéresse, on réduit la fenêtre on prend la vidéo qu'on avait à mettre, et clac, on la fait glisser le problème c'est que j'ai pas assez d'espace sur le disque, là c'est mon iPhone en fait, j'ai mis trop de choses à l'intérieur alors attendez, je vais en enlever mes documents, ne bougez pas, supprimer normalement ça devrait marcher donc là, voilà, donc là on le met, il va y avoir une barre de copie qui va s'afficher, donc avec un pourcentage qui avance il faut attendre que tout soit, donc là c'est à l'endroit des synchronisations en gros il faut attendre que ce soit tout au maximum, pour que ce soit bon, et qu'on puisse retourner sur l'iPhone alors écoutez, on va y retourner justement sur l'iPhone là, bon moi je vais pas attendre la fin de la barre, je vais vous montrer dans un autre cas, parce que ça a aucun intérêt hop, je crois que c'est, voilà donc nous sommes de retour sur cet iPhone, normalement si tout ce que j'ai fait s'est bien passé parce que le montage quand même, transition plus iPhone, je vous avoue que c'est pas si simple bon alors, on retourne sur cet iPhone, on va dans Oplayer Lite, mes documents et là en fait on va retrouver tout ce qu'on cherchait, donc là c'est plusieurs films que j'ai mis on va par exemple retrouver celui-ci, que c'est celui que j'ai installé, mais là on voit je pourrais pas l'ouvrir en fait, normalement pas hop, voilà, parce que le fichier est incomplet, il faut attendre que ce soit terminé donc je vais attendre, mais par exemple si je prends un autre film, par exemple Deadfall voilà, on le met, donc il y a le son et tout, tout marche bien voilà, on arrive à un moment donné, enfin on arrive à un moment du film un moment assez pourri certes, mais bon enfin voilà, le film se déroule sous nos yeux, il n'y a pas de soucis il y a tout qui fonctionne comme il faut, tout est nickel et on peut faire ça avec tout plein de choses ça marche aussi avec la musique, pour mettre des musiques par exemple quand on est pressé et qu'on n'a pas envie de tout synchroniser et tout bon là j'ai pris des musiques un peu au pif, pour vous montrer il y a aussi un transfert via Wifi qui est sympa, enfin voilà je vous laisse après découvrir un peu tout ça parce que j'ai pas plus expérimenté que ça mais j'espère que cette astuce vous aura bien aidé en tout cas parce que comme ça par exemple moi je l'utilise quand je vais dans le bus le matin puisque je suis lycéen, comme ça ça me fait faire les choses plus vite et je peux par exemple entre deux journées quand je suis fatigué le soir je me prends pas la tête, je rajoute juste un film comme ça en connectant l'iPhone via donc un câble simple, c'est un câble USB simple voilà, et ça me permet de justement mettre mes vidéos comme je le souhaite hop, je vais juste le débrancher et comme ça après on peut se balader avec son iPhone tranquille et avoir la vidéo qu'on souhaitait j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé quand même en tout cas moi j'ai mis du temps à le faire, enfin j'ai mis du temps à faire le montage surtout parce que ça m'a l'air bien galère quand même, il y a plusieurs transitions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et abonnez-vous si ça vous a plu, si ça vous a aidé, partagez, commentez et faites tout ce que vous voulez je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos c'était Game... c'était Tutomaniaque, excusez-moi allez, ciao Juste, la différence entre le logiciel donc au player payant et gratuit c'est que vous l'aurez remarqué au moment de la lecture de vidéo, en haut de l'écran il y avait une petite barre grise c'est parce qu'en fait là il y aura des... si vous prenez la version gratuite il y aura des pubs en fait et moi comme je suis... comme j'étais pas connecté à internet les pubs se sont pas mis the... mais normalement il y aura juste des pubs donc faudra juste faire attention à ça mais si par exemple vous mettez en mode avion ou quoi que ce soit, les pubs ne s'activeront pas et même si quand ils sont là elles empiètent pas sur la vidéo c'est juste au dessus quoi, ça flotte au dessus de notre film c'est pas forcément agréable, c'est pas super esthétique mais voilà, si on veut pas débourser de 2€ c'est le prix à payer donc voilà, je vous laisse sur l'outro et à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz